Au marché ce samedi, Félix Antoine Tshisekedi Tchilombo accompagné de son épouse Denise Miyakeru ont été captés par les caméras au marché du samedi, ici à la Fikine. La suite en images. 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 La commune de Limité est aujourd'hui très honorée que le premier citoyen de ce pays, son excellence Félix Antoine Tshisekedi, a limité. Il ne s'agit pas de n'importe quel marché, c'est un marché de proximité mais aussi qui offre des produits qui sont bio mais qui sont aussi les fruits des citoyennes congolaises qui ont accepté de salir leurs mains en allant au champ ou en faisant de l'artisanat. C'est un message très fort. Il s'est noté que lors de son passage devant les étalages, le chef de l'État Félix Tshisekedi accompagné de la très distinguée première dame pour encourager les vendeuses a acheté quelques articles qu'il a ramenés chez lui. Trois propositions de loi autour de la réforme judiciaire ont été soumises au débat à la plénière aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une plénière tenue à huis clos vu la sensibilité de la matière. Parmi les co-auteurs de ces projets de loi, il y a l'honorable Aubin Minako, ancien président de l'Assemblée nationale. Sylvie Moembe. Comme les deux pratiques, les questions de haute intensité sécuritaire se discutent sur le format de la plénière à huis clos. C'est la règle qui a été d'application à la plénière du vendredi 19 juin 2020 qui a été consacrée à l'examen de rapport de la commission défense et sécurité sur base de l'audition de deux membres du gouvernement. Au cours de la même journée, les députés nationaux ont mené des discussions sur trois propositions de loi initiées respectivement par les députés nationaux Aubin Minako et garissant et complétant la loi organique portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. La proposition de loi organique modifiant et complétant la loi organique numéro 6 bar 20 du 10 octobre 2006 et enfin la proposition organique modifiant et complétant la loi organique numéro 8 bar 013 du 5 août 2008 portant organisation et fonctionnement du conseil supérieur de la magistrature. Plusieurs juristes et professeurs de droit ont étalé leur connaissance lors du débat général de ces propositions d'apporter ces réformes dans les secteurs judiciaires. L'innovation fondamentale, nous sommes toujours à la recherche d'une harmonie entre le gouvernement qui a le pouvoir de définir la politique de la nation en concertation avec le président de la République et la Constitution et le gouvernement qui a le pouvoir de conduire la politique de la nation. La définition de la politique de la nation concerne notamment la politique pénale, mais les officiers du ministère public ont un pouvoir en tant que magistrats du parquet pour instruire, poursuivre et déférer les inculpés devant les juridictions. Et donc l'innovation dans la recherche de cette harmonie, c'est l'institution de ce que nous avons appelé la conférence des procureurs généraux. Après ces débats houleux, la présidente de l'Assemblée nationale, Janine Mabunda Lyoko, qui a conduit les débats, a envoyé dans la suite de l'approbation par la plénière les trois propositions de loi à la commission politique étape d'adoption en plénière. Les sénateurs s'insurgent contre la montée de l'insécurité à l'intérieur du pays. La sénatrice Francine Mouyumba a adressé une question d'actualité au vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, comme ce membre du gouvernement, Willy Bakonga, de l'enseignement primaire, lui également, a été convoqué au Sénat. Suite à la question orale avec débat de l'honorable sénatrice Francine Mouyumba, le vice-premier ministre ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, Gilbert Canconde est venu répondre à l'Assemblée plénière du Sénat sur toutes les questions relatives à la sécurité des personnes et de leurs biens. Le même jour, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Willy Bakonga, s'est présenté pour des réponses à la question orale avec débat, lui adressée par la sénatrice Kabamba. Des interventions que les sénateurs ont appréciées à leur juste valeur comme expression de la démocratie et du devoir de rédivabilité. Le pasteur de l'Église du Christ au Congo et sénateur élu du Sud-Oubangui, Sangouma Temosai, est revenu sur ces aspects. Les sénateurs ont posé plusieurs questions sur le plan de sécurité et tout cela. Je pense que les actualités qui bat maintenant le record dans notre pays, je pense que tout le monde est au courant. Le ministre de l'Intérieur devrait venir nous éclairer là-dessus et il avait fait un bon travail. Je pense qu'il avait pris en considération beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations de nos agents et de nos sénateurs, je voulais dire. Et puis un deuxième lien, c'était celui de l'EPST. Vous savez qu'il y a beaucoup d'activités, mais sinon on a été sur l'EPST. Il était clair et il était aussi précis. Cet exercice démocratique permet au peuple, à travers ses chambres des représentants, d'être informé sur la marche du pays. On retient le souffle en attendant le déconfinement de la gombée. Ce samedi, le premier ministre Ilunga Ilungkamba a réuni le comité multisectoriaire de la riposte. Au sortir de cette réunion, le porte-parole du gouvernement a déclaré qu'au bientôt, le chef de l'État va annoncer lui-même cette mesure attendue. En pleine crise sanitaire, le secrétariat technique de la riposte au coronavirus reste le seul conseil du gouvernement pour maintenir ou lever une quelconque mesure. Après plusieurs réunions d'évaluation sous la direction du chef du gouvernement, Ilunga Ilungkamba, Ce samedi 20 juin 2020, les membres du comité multisectoriaire de riposte sont arrivés à des conclusions devant permettre au chef de l'État, Félix-Antoine-Chisekedi, d'annoncer le déconfinement de la gombée. Le premier ministre a réuni autour de lui tous les responsables qui sont concernés par la problématique du confinement de la commune ou de la zone de santé de gombée. Tous les responsables ont donné leurs avis et ces avis ont été corroborés par les rapports dressés par l'équipe mise en place par le premier ministre pour réfléchir à ces sujets. Et la décision qu'on peut vous annoncer aujourd'hui, c'est que le déconfinement d'ici quelques jours et l'annonce en sera faite par le chef de l'État en personne. Confinée totalement depuis le 6 avril dernier, cette mesure a entraîné la paralysie totale de l'activité économique dans la commune de la gombée. Tout semble indiquer qu'après la levée des mesures, le respect des gestes barrières doit rester de strictes observances pour lutter contre la propagation. L'OVD réhabilite la route d'Ombosco à Kimboala. C'est ici à Kinshasa. Selon les témoignages de la population, cette route a fait beaucoup de victimes. En enthousiasmé, les filles et fils de Kimboala hier ont décrié l'état de délabrement de cette route qui occasionnait la hausse des prix des transports des motos, le phénomène Koulounan, l'insécurité et autres tards. Motif de fierté pour les habitants de cette contrée pour réitérer leur attachement à la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisekedi, qui a tenu à matérialiser ce V qui redonne le sourire à cette population telle qu'elle le souligne ses habitants. Remercier le président de la République, les chefs de l'État, son Excellence Félix Antoine Tisekedi-Lombo, sous son impulsion que le gouvernement aujourd'hui est en train d'exécuter. On ne peut pas parler des seaux de moutons de pompage sans qu'on ne puisse pas évoquer la route d'Ombosco-Kimboala-Pompage. Parce que c'est cette route qui fait la beauté des seaux de moutons. Les notables se sont organisés pour combater les brèches pour qu'on puisse quand même passer. Mais vous savez, avec les moyens de bord, c'est difficile. C'est ainsi que nous avons fait un lobbying. Si on doit mener des malades vers le grand centre, et si la route n'est pas là, on va utiliser la moto. Si on utilise la moto, on doit contaminer les motards. Donc on contamine les motards, à son retour, il va encore contaminer d'autres personnes. Cela veut dire que nous avons intérêt à faire des actions simultanées. Le prélat catholique, notamment le cardinal Fridolin Ambongo, est aussi remercié pour son implication quant à la réalisation de cet ouvrage. Les médias sensibilisés sur le genre, une action des associations des droits humains, Rodé Panda, qui a bénéficié de cette formation, nous propose ce reportage. Les médias reconnaissent qu'un troisième pouvoir joue un rôle très capital pour l'orientation et la formation de l'opinion publique. Les médias ont le pouvoir d'interpeller, sensibiliser, pousser au changement de comportement et promouvoir les droits de l'homme en général, et les droits de la femme en particulier sur le plan politique, économique et social. Les femmes des médias ont pour la justice au Congo, FMJC, une structure des droits humains coordonnée par Mme Kenneth et Nîmes. Ampi plaide et milite pour la considération des droits des femmes à tous les niveaux. Ces professionnels de médias méritent des encouragements et reconnaissance. Dans cette perspective, les femmes des médias pour la justice au Congo, FMJC, a eu une séance de travail avec différents médias de Kinshasa sur leur profession pour l'accès des femmes. Nous étions en train d'ouvrir les discussions sur une organisation de remise des prix aux 21 journalistes, lesquels auront à promouvoir les statuts et les actions de la femme à travers leurs comptes rendus médiatiques, les reportages, les émissions, les journaux télévisés et consorts. Notre objectif, c'est de renverser cette vapeur, d'amener les journalistes et la journaliste à amener son micro vers la femme, vers la jeune femme pour obtenir d'elle, comme ils obtiennent des hommes, des points de vue concernant des sujets brûlants, de la politique, de la sécurité, de l'économie. Les journalistes qui vont faire parler la femme, la jeune femme, à travers sa plume. Les prix organisés pour encourager ces professionnels des médias visent aussi, entre autres, l'augmentation du taux de la promotion des droits des femmes et de la jeune fille. Sur financement du Fonds national de solidarité, quelques hôpitaux de référence de Kinshasa ont été équipés, objectif améliorer la prise en charge des malades. Le comité de gestion du Fonds national de solidarité contre le coronavirus, conduit par son coordonnateur, le révérend Dominique Mukanyawa-Banza, a effectué une visite d'assistance aux malades de coronavirus et personnel soignant dans quatre hôpitaux de référence de la ville-province Kinshasa. Première étape de cette tournée, c'est le centre hospitalier Moncoul, pour une bonne prise en charge des personnes atteintes de Covid-19. Au nom de l'hôpital, le médecin directeur René Moukambala a remercié le chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi, initiateur du Fonds national de solidarité contre le coronavirus. Les cliniques universitaires ont été le deuxième hôpital à bénéficier d'un chèque du même montant pour l'achat d'un groupe électrogène et autres équipements médicaux. Les cliniques universitaires sont à mesure de poser les diagnostics du coronavirus et un pavillon a été ouvert pour accueillir les malades de Covid-19. Troisième institution sanitaire visitée, c'est l'hôpital Saint-Joseph-des-Limétés. Pour le docteur Kajingounou François, l'un des responsables, ce geste manifeste de la solidarité et de la foi et le couronnement de l'engagement de tous les personnels soignants de Saint-Joseph dans la lutte contre le coronavirus jusqu'à son éradication définitive. Le point de chute de cette randonnée d'assistance, c'est l'hôpital général de référence de Kinshasa. Le docteur Justin Kazadi a promis d'utiliser rationnellement ce fonds mis à sa disposition pour la prise en charge des personnes touchées par le Covid-19. De la sensibilisation murale pour atteindre la population concernant la Covid-19, les étudiants de l'Académie des beaux-arts ont fait preuve d'imagination sur le mur de clôture de leur institut. Ils ont été encouragés et approchés par le ministre de l'Enseignement supérieur, Thomas Lohaka. Deux médecins qui associent leurs idées pour sauver la planète. Un enfant qui observe les gestes barrières, éloignant ainsi les virus, ou encore les statuettes africaines dénommées gardiens du temple. Ces peintures, des gestes barrières contre le coronavirus. Ces œuvres qui portent la touche des étudiants de l'Académie des beaux-arts est une contribution aux efforts des sensibilisations déjà entreprises par les autorités. Je suis venu aujourd'hui voir ce que les talentueux jeunes hommes et jeunes filles de l'Académie des beaux-arts veulent rendre service à la communauté. L'Académie des beaux-arts a la chance d'être située en plein centre-ville sur un axe principal. Et donc les messages qui sont affichés ici, ce sont des messages accessibles à la population. Donc ça me fait plaisir de voir qu'aujourd'hui, l'Académie des beaux-arts contribue à la lutte contre le coronavirus. Cette initiative louable est la preuve que les universités peuvent, au-delà de leur mission classique, aider les pays en cas de crise. Une des missions qui nous a dévolu, c'est celle de rendre service à la communauté à côté de l'organisation de l'enseignement et de la recherche. Alors donc c'est comme un accompagnement, avec la spécificité de notre institution, à cette campagne, cette campagne citoyenne qui est celle de vaincre le coronavirus. Informatif au premier regard, ces dessins vont très certainement éveiller la conscience de ceux qui ignorent encore l'existence de cette pandémie, de la COVID-19. Les journées congolaises de théâtre et de l'enfant ont vécu à Kinshasa, ce qui démontre que la culture a résisté à la crise. C'est à travers le numérique une nouvelle voie à trouver pour consommer les produits de la culture. C'est le vendredi 19 juin 2020 que le président du festival, Valentin Mitendo Modinda, a procédé à la clôture de la 34e édition des journées congolaises de théâtre pour l'enfance et la jeunesse Joukotej. Cette édition numérique a inauguré une vraie révolution. Le public a suivi sur les réseaux sociaux, tout comme dans les médias classiques. Un vrai défi qui symbolise des transformations. Durant quatre jours, dix spectacles ont été présentés par le jeune et cinq par le professionnel. Nous sommes entrés dans le numérique. Je pense qu'on vient de prendre ce qu'on appelle le nouvel élan, l'augmentation de l'audience. Avec le numérique, nous sommes donc convaincus qu'il y a eu une très grande audience et un engouement important. Mais aussi, il y a une chose extraordinaire qui s'est déroulée. C'est cette capacité de sortir des chemins battus pour pouvoir se transformer en nouveau communicateur pour son produit et trouver de nouvelles voies pour que les gens qui sont à gauche, à droite, puissent consommer nos produits, non pas dans le canot ordinaire, mais maintenant avec le canot numérique. Notant que la 34e édition du festival le plus solide d'Afrique a survécu au coronavirus. Ainsi, aucune édition ratée depuis la création du festival en 1987 par la compagnie théâtre des intrigants Kinshasa en République démocratique du Congo. Les nouvelles des provinces, dans le Haut-Tuelé, les officiers de la police judiciaire, précisément ceux qui opèrent dorser leur mobilité. Dans un autre registre, une réunion interinstitutionnelle s'est tenue à Issyro. Des précisions dans ce reportage. C'était pour la deuxième fois que le gouvernement et l'Assemblée provinciale du Haut-Tuelé étaient en réunion interinstitutionnelle. Cette rencontre d'évaluation de la vie publique provinciale entre les deux institutions n'a laissé aucune question taboue, comme l'explique le président de l'Assemblée provinciale, Afaounda Fongen da Soumbou. Nous-mêmes, députés de profession, nous avons apprécié ces travaux qui se font depuis lors jusqu'à aujourd'hui. Nous ne citons pas les travaux de route qui se sont retrouvés presque dans tous les territoires. Nous n'avons pas cité les travaux qui se font ici sur place, au niveau de la ville, sans citer la réhabilitation qui se fait voir ici au centre-ville, par-ci, par-là, par son excellence, monsieur le gouverneur, et son gouvernement. Concernant l'effort de réconstruction de la province prônée par le gouverneur Kisof Basianinonga, Afaounda Fongen da Soumbou rassure. En urgence, il y a sur la table de l'Assemblée un projet de dit, donc de rectification sur certaines taxes, qui est une nécessité. Nous sommes en train de voir comment les recettes de la province entrent. Il y a des points, n'est-ce pas, que Dégéru a déjà implanté. C'est quelque chose à féliciter. Nous ne pouvons pas nous comparer peut-être aux autres provinces, mais pour nous, c'est une bonne initiative. Pour que l'économie de notre province ne soit pas seulement soutenue par Kibali-Gordemagne, mais que nous puissions avoir des solutions alternatives, afin de puiser des recettes à partir de nos propres ressources, à partir de l'intervention ponctuelle de notre population qui nous écoute, qui voit ce qui est en train de se faire. bien-mise de motos pour assurer la mobilité des officiers de police judiciaire du secteur de l'environnement, d'accompagner sa vision, réplique celle du chef de l'État, Félix Fontaine-Tissekédi-Tilumbo. L'Istem Bandaka doté d'un nouveau bâtiment administratif. Dans ce reportage que nous vous proposons, vous allez revivre ce qu'a été la cérémonie d'inauguration de ce nouveau bâtiment, cérémonie présidée par le gouverneur de cette province, Bobo Boloko. Le gouverneur de la province de l'Équateur, Bobo Boloko, a inauguré ce jeudi 18 juin un nouveau bâtiment administratif de l'Istem Bandaka. La cérémonie officielle de la coupure du ribond symbolique pour l'inauguration du bâtiment a eu lieu à l'ancêtre même de cet établissement supérieur qui se spécialise naturellement dans la formation des professionnels de la santé. L'ouvrage, dont question sous-révue, est entièrement financé sur fond propre de l'Istem Bandaka. Le professeur Faustin Poutou Bokenga, directeur de cette institution, revient sur le bien-fondé de ces actions à impact visible. L'Institut supérieur des techniques médicales d'Istem Bandaka a été créé en 1992 par Arrêté ministériel numéro S.URES 059-92 du 15 mai 1992 portant l'ouverture des extensions des établissements d'enseignement supérieur universitaire et des recherches scientifiques. Le chef de l'électure provinciale de l'équateur, Bobo Bolo Kobolumbu, à son tour, n'a pas hésité de féliciter le comité de gestion de l'Istem Bandaka pour ses réalisations et a exhorté les autres comités de gestion des universités et instituts supérieurs de sa juridiction à emboîter les pas. La gestion de l'Istem Bandaka qui vient une fois de plus de construire sur fonds propres ce nouveau bâtiment administratif dont je suis honoré de présider personnellement la cérémonie et de procéder guérément à la coupure du rigon symbolique. Sinalons que la construction de ces locaux a duré six mois. C'est quoi la fistule obstétricale ? Les femmes et les jeunes filles du Kassaï central viennent d'être sensibilisées sur cette maladie. C'était au cours d'une journée organisée par la Direction Provinciale de la Santé en collaboration avec Caritas Développement. La salle de réunion de l'hôpital général de référence Saint-Georges de Kalanga a abrité la cérémonie de la célébration de la Journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale au Kassaï central. Placé sous le thème « Mettre fin aux inégalités en matière de santé, mettre fin à la fistule maintenant », les activités organisées par la Division Provinciale de la Santé en collaboration avec la Caritas Kananga ont bénéficié de l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la population. Le contexte actuel du Kassaï central fait état de plusieurs cas de violences sexuelles et des marrages précoces, ce qui occasionne plus de fistules en Provence, indique la chef des Divisions Provinciales de la Santé. La fistule obstétricale n'épargne pas notre province du Kassaï central et elle constitue un problème de santé publique et un fait social qui entraîne la discrimination dans la communauté envers la femme. A l'occasion, la chargée de violences basée sur les gens à l'UNFPA Kananga, TTG SIDA, annonce une campagne pour permettre la prise en charge de ces cas. Pour 2020, l'UNFPA, à travers son partenaire, compte faire les mêmes filles qui souffrent de fistules en orthoticale. Il est à noter qu'on pourrait aller au-delà de ces 100 femmes parce que pour l'année passée, on s'était rendu compte qu'il y avait plus de 150 femmes qui avaient besoin de ces services-là. Une initiative saluée par le gouvernement provincial à travers le ministre de la Santé, Félicien Tshisekedi, qui en appelle à une mobilisation communautaire contre la fistule. Dans la même optique, l'UNFPA a appuyé la Société Congolaise de la pratique de la sage-femme et le Programme National de la Santé et de la Reproduction dans l'organisation de l'offre gratuite des méthodes contraceptives en faveur des couples. Trois villes du Okatanga, Lubumbashi, Kassoumbalessa et Kipouchi, totalement confinées à partir de ce samedi. La mesure court jusque demain dimanche. Décision prise par le gouverneur de cette province, Jacques-Aboulakatué. C'est la conséquence de l'augmentation du taux des contaminations à la Covid-19. Rue déserte, boutiques et autres lieux de négoces fermés, les populations des villes de Lubumbashi, Kassoumbalessa et de la cité de Kipouchi sont restées cloîtrées dans leur maison ce samedi 20 janvier 2020, le premier jour du confinement de 48 heures décrété par le gouvernement provincial afin de lutter contre la propagation de la Covid-19 dans la province. Compte à ces jours quelques 115 cas cumulés. Les forces de l'ordre ont érigé des barrières sous les artères de ces trois entités du Okatanga et procédé à des contrôles stiques de tous véhicules en circulation. Seuls les ambulanciers, les jeeps de l'armée, les pétions curieux ont qu'à eux été sommés à regagner leur domicile. Pour l'administratorie Kipouchi, Christian Mouchota, la population de la cité frontalière a respecté les mots d'ordre de l'autorité provinciale. Vous avez vu vous-même, vous êtes le témoin, effectivement la population a obtempéré. A Kassoumbalessa est servi d'éligion à la frontière en profiter de ce jour du confinement pour désinfecter quelques places publiques comme le marché Kaboulot. En dehors des pharmacies, des maisons de télécommunications et des entreprises minières restaient ouvertes. Le Wombashi, Kipouchi et Kassoumbalessa ont ressemblé à des villes mortes et l'équipe des ripostes contre la Covid-19 a su tracer les personnes ayant été en contact avec les malades de la Covid-19 en vue de briser la chaîne de contamination. On termine par Goma. Un élan de solidarité s'étend pour lutter contre le coronavirus. L'organisation internationale Cordède RDC apporte son appui au projet de riposte dans le Nord Kivu. Une délégation de cette structure s'est entretenue avec le gouverneur Karline Zanzou. Une délégation de l'organisation Cordède RDC a échangé avec le gouverneur Karline Zanzou Kassivita à sa résidence officielle le 19 juin à Goma autour des activités que l'organisation réalise dans la riposte à la pandémie du coronavirus. Cette organisation mène une série de projets dans la lutte contre la Covid-19, activités que le plan provincial de riposte du gouvernement provincial a rétenu afin de combattre la pandémie, a indiqué Emmanuel Alib. Dans les activités préventives, c'est-à-dire l'installation des points de lavage de main dans plusieurs aires de santé, de la zone santé de Goma, de la zone santé de Karisimbi et de la zone santé de Béni. Il y a aussi les activités de sensibilisation au travers des radios locales, mais il y a aussi les activités de sensibilisation qui sont réalisées par les relais communautaires au travers du comité de santé dans les aires de santé de la zone santé de Goma, Karisimbi et Béni. Le gouverneur Karline Zanzou Kassivita a souhaité voir à Cordède venir en appui au laboratoire opérationnel à Goma en entrant afin de poursuivre le diagnostic efficace. Il a encouragé l'ONG Cordède dans ses activités sur le terrain qui restent visibles. On termine en bref avec cette page noire. La famille Chéboué a la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès inopiné de leur patriarche Chéboué Moulomba Lambert. Mort survenue à Kinshasa depuis le 6 juin 2020, le deuil se tient en la résidence familiale située sur l'avenue Haut-Commandement, numéro 24, dans la commune de La Gombée. La levée du corps est prévue le mercredi 24 juin 2020 à l'hôpital d'Ongaléma. Il s'en suivra l'inhumation le même jour au cimetière Nécropole. Ce communiqué tient lieu de faire part pour la famille Jean-Paul Chéboué. Fin de cette session d'information. Et Marthe Mangazakalala, grand merci à l'équipe rédactionnelle de ce soir. Yvette Makuntima et Manuela, commissaire. Grand merci aussi à Sandra Niangui, chef d'édition. Au revoir. Sous-titrage ST' 501